Danse avec les stars La troupe Dependance est dans nos murs depuis hier. Dans le cadre du financement de ses premiers jets de projets, le Conseil indépendant de danse au CID Madagascar, en partenariat avec le groupe MA TV, dans le cadre de la célébration de son 20e anniversaire, en collaboration avec l'association Malgache des Anciens Olympiens, ou AMAO, et le Centre East Academy de Thomassn, organisent deux représentations interprétées par les danseurs professionnels de Danse avec les stars France, la troupe Dependance. Le spectacle sera donné au Palais des Sports et de la Culture de Mamassn ce dimanche 30 août prochain, à partir de 16h. Auparavant, l'avant-première sera donnée ce vendredi 28 août, à partir de 21h, au CCI d'Ivato. Les tickets sont disponibles auprès de plusieurs points de vente, comme l'a précisé Lorena Anjambelu, directrice commerciale de MA TV, au cours d'un entretien avec la presse, qui s'est tenu à la City d'Ivato. À 14h. Pour toute information, on a déjà commencé à faire ma pub, enfin, communiquer sur l'événement, pour les vendre des billets. Donc vous pouvez trouver, acheter les billets à Jumbo Score à Kouroumjan, Jumbo Smart, Tandipat, La City, A-P-D-A-S, Super Music à Nanaké, et Makedia Kouroumjan. Sinon, pour les réservations, pour votre enceinte, vous pouvez appeler le 033, 033-033-24-466-24. 033-033-24-466-24. Pour toute autre information. La troupe Dependence, formée et dirigée par Maxime Dereymes, est arrivée dans nos murs. Vous pouvez bien, hein ? Mais on peut vous dire que, effectivement, je suis le créateur de la troupe, c'est-à-dire que j'ai créé l'indépendance et j'ai eu cette super idée de faire une troupe avec une pence assez spéciale, c'est que chacun est danseur-chorégraphe et on est tous professionnels. Donc c'est ça qui nous différencie, qu'il démarque le danseur avec les stars qui a, finalement, qui a que l'anseur professionnel et le star, alors que là, il n'y a que des pros. Voilà. Donc, on est ravis d'être à Madagascar, c'est une première pour nous. On a fait un peu l'Océan Indien avec l'île de la Réunion, l'île Maurice qui n'était pas loin. Voilà. Donc, c'est une première. On est arrivés hier soir, donc on n'a pas vu grand-chose. Mais je crois qu'au programme, on a quelques excursions, donc on a envie de voir tout ça. Puis surtout, de rencontrer les Madagascar. Parce qu'apparemment, vous avez une bonne réputation. Je tiens à vous le dire, quand on parle de vous en France, en métropole, comme on nous dit, tu vas voir, c'est des gens incroyables. Donc, on a déjà été très bien accueillis, mais on a envie d'aller plus loin. Et je crois qu'on va bien voir des familles, des enfants défavorisés. À Kamasu, voilà. Donc, on est impatients d'y rencontrer et de pouvoir partager aussi notre passion. On m'a proposé de les faire un peu lancer. Donc, il va leur apprendre un peu le cha-cha, les lancer comme ça. Puis, j'espère que ça va leur plaire. C'est un moment assez spécial et inoubliable. En tout cas, on vous attend au show. J'espère qu'il va y avoir du monde. Que les Madagascar soient très loin. et puis, merci en tout cas de nous recevoir dans votre copie. Merci. Dans son show, la troupe sera plus proche du public. Dependence promet un spectacle de danse exceptionnel et complet avec tous les styles, allant du solo au trio en passant par les danses de groupe. Rizaman Tchernjenarsou, président du CID Madagascar, n'a pas manqué de souligner que cet événement permettra un échange culturel. Les objectifs du Conseil indépendant de danse Madagascar sont, entre autres, de s'affilier à une organisation internationale de danse et de promouvoir les danses sportives et les danses de salon à Madagascar. Parmi ces projets, figure le programme socio-éducatif autour des danses de couple pour les enfants défavorisés, la formation de danseurs, juges et entraîneurs, ainsi que la préparation de la relève pour ne citer que cela.